De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ est une sorte du cadre des Écritures. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est de plus en plus récurrent. J'entends vraiment jour après jour des gens qui font n'importe quoi avec la parole de Dieu, qui ne sont absolument pas guidés par l'Esprit, qui rajoutent des choses, qui en enlèvent, qui s'inventent des philosophies humaines, charnelles, et qui, comme Paul le disait, ne sont même pas des chrétiens spirituels, mais des chrétiens charnels. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la grâce et de la loi, de la foi également, parce qu'en fait, dans la tête des enfants de Dieu, des chrétiens, il y a aussi beaucoup de confusion sur ce sujet-là. Ça divise énormément les assemblées. Ça montre une chose aussi, c'est que les gens ne comprennent pas, parfois, le concept de la foi, de la loi et de la grâce. Et parfois même, on a tendance à croire que pourquoi Jésus a dit que pas un seul trait de la loi ne disparaîtrait avant que le ciel et la terre ne soient passés. Donc là, on est en train de se poser des questions en se disant, « Mais regarde, on va encore faire la loi, étant donné que Jésus a dit cette phrase-là. » Et en fait, toujours, les choses sont sorties de leur contexte. Les hommes aiment bien ajouter des choses, les hommes aiment bien retrancher, aiment bien philosopher en pensant, bien faire. Mais parfois, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas à chercher plus loin, en fait. Les gens aiment bien se compliquer la tâche, y compris avec les Écritures et avec leur relation avec le Seigneur. Et on est exactement dans le même concept que les pharisiens de l'époque, aujourd'hui, avec beaucoup d'enseignants qui veulent enseigner, qui se lancent dans l'enseignement, alors que la Bible nous dit bien, « Soyez peu nombreux à enseigner » parce que déjà, il y a un jugement deux fois plus sévère et parce qu'il faut faire attention à ce qui est enseigné. Et aujourd'hui, j'entends même des gens, des pasteurs, avec qui j'entends des audios ou j'entends des prêches, qui racontent, mais vraiment, chers frères et sœurs, n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, faites attention à ce que vous écoutez et à ce que vous regardez sur Internet. Paul le dit bien, il faut avoir le discernement des esprits, il faut retenir ce qui est bon, il faut analyser toute chose. Donc, il ne faut pas croire tout ce que vous allez entendre sur Internet. J'ai toujours donné cet exemple-là, et je vais vous le redonner aujourd'hui. Lorsque l'on cherche volontairement ou involontairement à apporter de la mauvaise nourriture spirituelle, donc un gâteau qui est empoisonné, on n'arrive pas avec un gâteau qui a une forme horrible, mais on arrive avec un gâteau qui est beau. Donc, il y aura toujours des enseignements qui seront, par exemple, annoncés par quelqu'un qui seront bons, qui seront beaux de l'extérieur, mais qui, malheureusement, seront dilués par de la fausseté, par des choses qui sont ajoutées, retirées, et parfois même par des hérésies, des mensonges. Parce que la personne pensera que c'est plus comme ça, alors que la Bible nous explique que c'est complètement l'inverse. Donc, faites attention, chers frères et sœurs, comme je vous dis, soyez vigilants, vraiment. Je vous encourage à vraiment être vigilants. Beaucoup de chaînes YouTube fleurissent aujourd'hui, beaucoup de pseudo-hommes de Dieu s'élèvent, et beaucoup de personnes font du grand n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, on va lire un passage dans Galates chapitre 3. Nous allons regarder ce que la parole de Dieu nous dit sur la loi et la foi. Vous allez comprendre un petit peu mieux pas mal de choses. Et je pense qu'à partir de cette vidéo-là, à la fin, vous comprendrez que, voilà, on n'a plus du tout à être placé sous une quelconque loi et sous une quelconque ordonnance de la loi. Parce que vous aviez dans l'ancienne époque la loi hébraïque, et vous aviez donc les ordonnances de la loi. Les ordonnances de la loi, c'était des annexes, un petit peu comme on peut retrouver, vous avez les grands traits et vous avez quelques annexes en dessous. Par exemple, on peut retrouver des passages dans la parole de Dieu où les Juifs de l'époque, du Saint-Nédrin, ont fait des reproches à Jésus, lui disant « Pourquoi tu ne te laves pas les mains avant de prendre le repas ? » Il y avait cette tradition, et voilà, j'emploie le bon mot, il y a beaucoup de traditions. Jésus leur a dit « Vous annulez les commandements de Dieu pour observer vos traditions. » parce qu'ils avaient, figurez-vous, interdit une certaine loi qui était d'honorer son père et sa mère sous prétexte de tradition humaine. Jésus l'a reproché de façon très clairement. Et d'ailleurs, on va regarder ce passage. Donc vous allez retrouver ce passage, regardez bien. Là, on a un exemple concret de personnes qui reprochent à Jésus de ne pas suivre une ordonnance de la loi, de se laver les mains avec des mains impures avant de prendre le repas, mais qui, en contrepartie, vous allez voir, donc ils se permettent de faire ça, mais ils annulent un commandement que Dieu a donné qui est celui d'honorer son père et sa mère. Donc là, on est vraiment dans un exemple typique de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui où on a des pseudo-pasteurs, comme je vous disais, qui disent « Vous devez faire ça, 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 ça. » Et au final, ils enlèvent aussi parfois à côté des choses très, très importantes et salutaires. Donc Marc, chapitre 7 du verset 5, on va commencer au verset 5. « Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » Donc là, on parle bien de tradition, regardez bien. « Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? » Jésus leur répondit « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Regardez bien ce que Jésus dit. Donc là, on n'est plus dans des préceptes bibliques de Dieu, on est dans des préceptes qui sont des commandements d'hommes. « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites « Si un homme dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père et pour sa mère. » « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Donc, il n'y avait pas que ça, il y avait encore plein d'autres choses. Et donc là, qu'est-ce qu'il faisait ? Donc, il disait de façon très claire, on le voit dans ce passage, « Comme les gens, par exemple, donnaient une offrande dans le Sanhédrin pour le Seigneur. » Par exemple, j'ai une bêtise, voilà, Paul venait faire une offrande, par exemple, de 50 euros pour l'œuvre de Dieu au Sanhédrin. Eh bien, les grands pharisains de l'époque lui disaient « Bon, ben écoute, vu qu'il a donné pour Dieu, tu n'es plus obligé de donner à tes parents, donc tu n'es plus obligé tout simplement d'honorer ton père et ta mère. » Honorer son père et sa mère, c'était aussi leur venir en aide financièrement lorsqu'il en avait besoin. Donc, comme tu as donné pour Dieu, ne t'inquiète pas, cette parole de Dieu est effacée. Voilà, tu as fait l'œuvre de Dieu en priorité. Donc, on ne respecte plus. On a des exemples comme ça aujourd'hui où, par exemple, « Bon, ben, comme tu fais l'œuvre de Dieu, ne t'inquiète plus pour ta famille. Concentre-toi sur l'œuvre de Dieu, sur l'Assemblée. Ne t'occupe plus de ton frère, de ta mère, de tes sœurs. Laisse-les. Ils sont entre les mains de Dieu. » Là, on n'est plus du tout non plus dans l'amour de Christ. La Bible nous dit bien que celui qui n'a pas l'amour n'a jamais connu Christ. Donc, quand on agit comme ça, quand on met toute sa famille de côté, quand on tombe dans une forme de légalisme, et qu'on n'est plus du tout dans l'amour de Christ, eh bien, on est à défaut avec Dieu. Comment voulez-vous que Dieu agrée ce genre de comportement qui est un genre de comportement sacrificiel où on va prêcher et où on va aller travailler pour le Seigneur alors que dans notre vie, dans notre relation avec nos proches, on a envoyé promener tout le monde. J'ai déjà vu des gens qui, comme on leur annonçait l'Évangile, ces personnes-là n'ont pas reçu vraiment le Seigneur parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout et peut-être leur temps n'était pas voulu. Et heureusement, heureusement que moi-même, je n'ai pas dit à certaines personnes « Bon, ben voilà, non, tu n'as pas voulu recevoir les gens liés, je te laisse tomber. » Il m'a fallu parfois prêcher, parler du Seigneur pendant deux longues années pour toucher certaines personnes autour de moi. Et Dieu merci, Dieu leur a ouvert le cœur et à sa grâce et ils sont venus à Christ. Mais malheureusement, parfois, on voit qu'au bout d'un prêche ou deux, voilà, on annonce un peu le Seigneur, on voit que la personne n'est pas très ouverte. Et bien, en fait, on raye la personne de sa vie. On met la personne complètement de côté. Et là, on est déjà en train de refaire encore du n'importe quoi parce que la Bible ne nous dit pas de nous comporter comme ça. Donc, on n'est plus dans l'amour de Christ, en tout cas, avec un tel comportement. Et on a plein de choses comme ça où on tombe dans une forme de légalisme, où on tombe dans une forme d'extrémisme religieux. Et là, on sort complètement du cadre de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. On n'a plus la patience, on n'a plus la tempérance, on n'a plus la persévérance qui sont des traits quand même du Saint-Esprit en nous. Donc là, on est en train de tomber dans le milieu sectaire où l'assemblée d'abord et tout ce qui est à côté, si ça ne suit pas le mouvement de l'assemblée, on élimine tout, terminé, on raye ça de notre vie, on raye les beaux-parents, on raye la famille, on raye les frères, les sœurs, les grands-mères, les tantes, c'est terminé, tu n'as pas voulu suivre Christ, c'est fini, reste dans ton coin. Là, on n'est vraiment plus du tout dans l'amour du Seigneur et c'est ce qu'on entend parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi de Dieu, c'est quelque chose qui est fini, qui est passé, qui a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui a été donc réalisé et cette loi, en fait, est toujours en vigueur dans le cœur et dans le comportement des gens. C'est-à-dire qu'en fait, cette loi va venir nous montrer notre état de pêcheur, elle vient nous montrer notre état de pêcheur et elle vient, parce que, par exemple, quand on prend les dix commandements, ce sont également les textes principaux de la loi hébraïque, les dix commandements, et ensuite, vous avez, comme je vous disais, les ordonnances de la loi qui sont, elles, des sous-branches, avec notamment des choses qui ont été ajoutées, qui sont beaucoup des choses de tradition humaine, mais en tout cas, il y a plus de 600 lois hébraïques qu'on peut répertorier et la Bible nous dit bien que celui qui se replace sous la loi doit accomplir l'ensemble des lois sous peine d'être condamné et que celui qui se replace sous la loi foule au pied le sacrifice de Christ, c'est-à-dire qu'il annule la grâce pour lui, donc il se replace sous la malédiction de la loi parce qu'on dit que la loi est une malédiction tellement elle était impossible à faire et c'est pour ça que Dieu a mis cette loi en place parce qu'elle était tellement impossible à faire que les gens allaient chercher s'ils avaient l'intelligence et l'amour pour le Seigneur un échappatoire et l'échappatoire, c'est cette grâce que le Seigneur Jésus nous a donné, le Christ nous a donné donc les gens courent, s'enfuient de la loi pour s'accrocher à la grâce donc quand on vient remettre en place des choses de la loi on remet sa condition sous la malédiction et la colère de Dieu redemeure sur nous à moins que nous accomplissions toute la loi chose qui est quasiment impossible tellement c'est compliqué tellement c'est difficile il y a tellement de lois et il ne faut pas en oublier il faut faire toutes les fêtes il faut circoncire il faut faire toutes ces choses-là et aujourd'hui lorsqu'on dit par exemple il faut que tu circoncies ton enfant ou il faut que tu te circoncies comme j'ai pu déjà entendre il faut que voilà il faut observer ceci il faut observer cela il faut remettre ça en place non tout ça c'était l'ombre des choses à venir la Bible nous le dit de façon très claire tout cela n'était que l'ombre des choses à venir mais la vérité est en Christ quand vous êtes en Christ quand vous êtes sous la grâce la loi est accomplie vous accomplissez la loi par votre foi en Jésus Christ donc il n'y a plus aucune ordonnance de la loi à suivre il n'y a plus aucun commandement non plus à suivre parce que les commandements tout simplement vont s'appliquer d'eux-mêmes dans votre vie par votre foi votre amour attention je ne dis pas que nous ne devons plus suivre les dix commandements je dis bien que les dix commandements ne sont plus à suivre parce que vous allez les accomplir de vous-même par votre foi en Christ si vous avez la foi en Christ vous mettrez votre vie en règle si vous mettrez votre vie en règle vous ne transgresserez plus les commandements de Dieu à cause de votre foi et à cause de votre amour la Bible nous dit bien que grâce à l'amour à l'amour de Christ qui est en nous par le Saint-Esprit nous allons tout simplement accomplir l'ensemble des commandements parce que la Bible nous dit quelqu'un qui aime ne volera pas quelqu'un qui aime ne commettra pas d'adultère quelqu'un qui aime ne tuera point quelqu'un qui aime ne mentira point à son prochain ne sera pas envieux ne volera pas la femme de son prochain tout ça ça s'accomplit par notre foi qui va engendrer l'amour de Christ en nous et qui va engendrer l'accomplissement de la loi voilà et c'est là que intervient justement la loi pour ceux qui ne sont pas dans le chemin du Seigneur donc les païens et les athées parce que la loi des gens qui ont volé des gens qui mentent des gens qui trompent leur femme ou leur mari se rendent compte et savent très bien à cause et grâce à cette loi qu'ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien qui n'est pas bon même s'ils s'en fichent ils le savent très bien au fond d'eux ça il faut le savoir même un athée un païen c'est très bien que quand il a trompé sa femme ou son mari il agit mal ou quand il a volé ou quand il a menti c'est parce que la loi est inscrite dans le coeur de l'homme et c'est ce que le livre de Galate 3 nous explique de façon très bien ça montre bien une chose c'est que voilà cette loi va condamner les gens seront jugés par cette loi ceux qui auront rejeté la grâce de Christ parce que Dieu leur dira tu as menti tu as volé tu as tué tu as fait ceci tu as fait cela et il n'y aura rien pour les justifier parce qu'ils n'auront ni foi en Christ ni grâce automatiquement et donc ils seront condamnés pour leur faute et leur péché et c'est ça c'est ça qu'il faut bien comprendre et le passage qu'il nous dit de façon très claire où Jésus nous explique qu'aucun trait de la loi ne disparaîtra jusqu'à ce que le ciel et la terre soit passé ne veut pas dire absolument pas que nous sommes encore sous la loi ou une quelconque ordonnance de la loi mais cela veut expliquer notamment au peuple juif Jésus expliquait au peuple juif parce que là il parlait bien aux juifs ne parlait pas à d'autres nations il leur disait que ça ça ne passera pas parce que vous êtes en train de refuser la grâce il leur disait indirectement vous êtes en train de refuser la grâce donc cette loi restera jusqu'à la fin jusqu'au retour quand le ciel va se reculer le ciel va passer au moment de la descente du Seigneur Jésus Christ sur le mont des Oliviers c'est là que le ciel va se dérouler comme un livre il va s'enrouler plutôt comme un livre et en fait c'est là que la loi sera terminée parce que l'histoire de l'humanité se terminera avec la descente du Seigneur le jugement des nations et l'établissement du royaume de Dieu sur terre donc jusqu'à ce moment là tous ceux qui auront refusé la grâce seront encore sous cette loi maudite jusqu'au retour du Seigneur où le Seigneur Jésus Christ va tout arrêter tout renverser et tout changer et donc là il faut bien comprendre ce passage là il faut vraiment bien comprendre le contexte mais aujourd'hui cette loi comme je vous le disais elle a été on va dire mis en suspens par la grâce du Seigneur Jésus Christ à tous ceux qui placent sa foi en lui donc aucune 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 aucun besoin de se circoncire de faire des choses de la loi de pratiquer des choses de la loi tout ça chers frères et sœurs par votre foi en Christ s'accomplit de lui-même donc si quelqu'un vous dit il faut circoncire ceci il faut faire cela il faut pratiquer cette fête il faut non tout ça c'est comme l'histoire du sabbat en fait on est dans le même contexte que le sabbat le sabbat est un repos spirituel et un repos physique j'avais expliqué dans la vidéo que le sabbat Jésus n'a pas pratiqué le sabbat il était pourtant accessible il a travaillé le jour du sabbat il a fait des choses donc il n'a pas observé cette loi qui est l'un des dix commandements et donc qu'est-ce qui s'est passé le repos spirituel en Christ c'est pareil il a été accompli par notre foi donc c'est pour ça que Jésus a dit je suis le maître du sabbat quand vous avez votre foi en Christ vous êtes sous la grâce vous accomplissez la loi de vous-même et donc le sabbat c'est un repos avant tout spirituel c'est pour ça que quand nous sommes avec Christ avec la foi en Jésus Christ nous sommes dans son repos parce que nous en allons vers le repos éternel vers la demeure éternelle vers la gloire de Dieu et chaque jour nous n'observons pas comme les juifs un moment déterminé pour adorer Dieu nous adorons le Seigneur Jésus Christ et nous le remercions chaque jour chers frères et sœurs chaque jour nous sommes dans sa présence par la lecture biblique chaque jour nous sommes dans sa présence par la louange par l'adoration par les remerciements à Christ par la prière par toutes ces choses par l'amour fraternel par la communion par toutes ces choses donc tous les jours vous êtes en sabbat en fait il n'y a pas un jour particulier cependant c'est ce que j'avais expliqué aussi comme le Seigneur nous a expliqué dans la Genèse le sabbat est aussi un repos physique où Dieu s'est reposé donc si Dieu s'est reposé nous devons aussi en tant qu'être humain prendre une journée dans la semaine de repos sabbatique c'est à dire de repos physique parce que notre corps a besoin de se reposer et on voit d'ailleurs dans le monde qu'aujourd'hui on essaye d'enlever ce repos physique en faisant même travailler les gens le dimanche et on arrive à toutes sortes de problèmes psychiatriques comme des dépressions des burn-out où les gens tombent d'épuisement physique et psychologique parce qu'ils sont poussés en dehors des limites que Dieu a donné à l'être humain donc j'espère que voilà vous avez vraiment bien compris dans ce descriptif de la loi et de la foi et on va relire on va terminer par ce passage en Galate regardez au Galate insensé qui vous a envoûté ainsi pourtant la mort de Jésus Christ sur la croix a été pourtant la mort de Jésus Christ sur la croix a été clairement dépeint à vos yeux je ne vous poserai qu'une seule question à quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu manquez-vous à ce point d'intelligence regardez ce que Paul dit les gens qui se replacent sous la loi Paul leur dit êtes-vous aussi bête que ça après avoir commencé par l'Esprit de Dieu est-ce est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection en fait quand vous mettez sur la grâce vous arrivez à la perfection que Dieu demande parce qu'on se purifie on se sanctifie jour après jour le Saint-Esprit nous y aide bien sûr et quand on accomplit la loi c'est de notre propre nature charnelle que nous faisons ces choses-là notre propre volonté donc là c'est complètement impossible et difficile et on continue avez-vous fait tant d'expériences pour rien si encore c'était pour rien voyons lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu à la manière d'Abraham dont l'écriture déclare il a eu confiance en Dieu et Dieu en portant sa foi à son crédit la déclarer juste donc on voit que c'est par la foi en Dieu qu'Abraham a été déclaré juste et non pas par l'accomplissement de la loi et aujourd'hui c'est par la foi en Jésus Christ que nous sommes rendus justes devant l'éternel et que nous ne sommes plus sous la colère voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes passés de la colère à la grâce à la vie éternelle maintenant regardez un petit peu plus bas comprenez-le donc seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham en fait l'écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs juste s'ils avaient la foi donc là on parle de nous on parle des nations du monde entier c'est pourquoi elle a t'annoncé par avant cette bonne nouvelle Abraham tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples ainsi tous ceux qui font confiance à Dieu comme Abraham lui a fait confiance on part à la bénédiction avec lui donc là on parle de la foi en Christ en effet ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction vous imaginez on parle de malédiction car il est écrit maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi donc c'est quasiment comme je disais impossible à accomplir il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi puisque l'écriture déclare le juste vivra grâce à la foi donc Paul le dit bien ça ne sera pas possible ce ne sera pas possible de déclarer juste par l'obéissance à la loi et ce sera donc par la foi en Jésus Christ or le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi de la justice de l'homme devant Dieu au contraire il obéit à cet autre principe celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela Christ nous a libéré de la malédiction de la loi faisant peser sur nous en prenant la malédiction sur lui donc là c'est là qu'on voit que en fait quand on dit Christ a tout accompli c'est parce qu'il a pris sur son corps les stigmates de la loi par le sacrifice parfait par son sang qui a coulé par les coups de fouet par tout ça l'humiliation il a pris en fait les péchés du monde entier il a pris cette malédiction sur lui à notre place il est en effet écrit maudit est quiconque est pendu au gibet Jésus Christ l'a fait pour que grâce à lui la bénédiction d'Abraham s'étende au non juif et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis donc là ce passage nous montre les choses de manière très très claire et on continue un petit peu plus bas mes frères et sœurs prenons un exemple de la vie ordinaire lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit or c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses il n'est pas dit et à ses descendances comme s'il s'agissait de plusieurs lignées à ta descendance ne désigne qu'une seule descendance et c'est Christ on voit bien qu'il n'y a pas 36 chemins c'est Christ et bien je vous dis ceci une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament la loi est survenue 430 ans plus tard elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par cela même la promesse à néant en effet si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi il ne repose plus sur la promesse or c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham mais alors pourquoi la loi ? et c'est là qu'on vient par rapport à tout ce que je vous expliquais vous voyez tout est résumé dans ce passage de Galate qui est vraiment très explicite et vraiment merveilleux elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin donc ce sont des lois morales ce ne sont pas des lois à faire par l'homme physique ce sont des lois morales de Dieu qui sont là pour montrer l'état de pécheur et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham que la promesse concernait cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur Moïse or s'il y a eu un médiateur c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause mais pour la promesse Dieu seul est en cause la loi ira-t-elle donc à l'encontre des promesses divines ? certainement pas ah sans doute si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes alors nous pourrions obtenir d'être déclaré juste par Dieu sur la base de cette loi mais voici le verdict de l'écriture l'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants aux moyens de leur foi en Jésus Christ voilà tout ce verset résume l'accomplissement de la loi par la foi en Jésus Christ comme vous mettez votre confiance en Christ vous êtes gracieux vous avez accompli toute la loi vous avez la vie éternelle vous êtes passé vous avez annulé la colère de Dieu sur vous c'est merveilleux c'est incroyable la foi et l'héritage donc des biens promis avant que soit inauguré le régime de la foi nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélée ainsi la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés juste devant Dieu par la foi mais depuis que le régime de la foi a été instauré nous ne sommes plus soumis à ce gardien donc voilà pourquoi il n'est pas bon de retourner en arrière sous la loi c'est une malédiction chers frères et sœurs en aucun cas vous ne devez remettre en place dans vos vies un quelconque trait de la loi ou un quelconque trait d'une ordonnance de la loi c'est se remettre sous la malédiction et c'est annuler le sacrifice de Christ c'est piétiner le sang du sacrifice de Christ c'est très très grave très très grave c'est salutaire si vous faites ça vous pouvez passer à côté de votre salut vous pouvez passer et vous replacer sous la colère de Dieu parce que en fait c'est comme si vous crachiez sur le sacrifice de Christ c'est très 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 grave mes frères et sœurs faites attention que quelqu'un ne vous enseigne pas des faussetés comme ça car par la foi en Jésus Christ vous êtes tous filles et fils de Dieu car vous tous qui avez été baptisés par Christ vous vous êtes revêtus de Christ il n'y a donc plus ni juif ni non juif il n'y a plus ni esclave ni homme libre il n'y a plus ni homme ni femme unis à Jésus Christ vous êtes tous un si vous lui appartenez vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham voilà chers frères et sœurs ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la loi par rapport à la grâce j'espère qu'aujourd'hui ce sera un peu plus clair dans vos têtes l'accomplissement de cette loi quand Jésus a dit tout est accompli c'est à dire que Jésus avait accompli la parfaiteté entièreté du plan divin en tout simplement en accomplissant tout simplement la volonté de Dieu pour l'homme en se sacrifiant et en portant sur lui la loi voilà et donc par votre foi vous vous placez sous la grâce vous accomplissez la loi tous les jours par votre foi en Jésus Christ et par votre amour qui va en découler et vous êtes tout simplement passé de la colère à la vie éternelle vous êtes tout simplement prédestiné à la vie éternelle donc frères et sœurs voilà ce que je voulais vous dire c'est très important cette vidéo parce que vraiment je vois tellement de choses j'essaye de rétablir sur cette chaîne une certaine vérité afin que les gens puissent marcher dans l'obéissance de Christ et ne plus se laisser avoir comme Paul le disait à tout vent de fausses doctrines donc faisons attention chers frères et sœurs à ces choses là et n'oubliez pas que là on parle d'un sujet qui est salutaire c'est salutaire aujourd'hui ce que je vous dis donc ne retombons pas sous la malédiction ne revenons pas dans le chemin des ténèbres qu'est la loi mais marchons dans le chemin de la lumière qui est Christ sous la grâce voilà soyez bénis chers frères et sœurs et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'a point non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés rendez-vous ? Sous-titrage ST' 501